Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Youtube Donc moi c'est Céline Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Toujours dédié 100% à la couture Mon compte d'Instagram si ça vous intéresse c'est céline.lilot Je vous le mets juste en dessous, n'hésitez pas à aller y faire un tour Je mets toutes mes cousettes, je les mets assez régulièrement sur Instagram Alors c'est un podcast que j'ai déjà tourné, que j'ai déjà publié la semaine dernière Sauf que j'ai eu un problème de son C'est à dire que j'ai oublié d'allumer mon micro Et du coup je pensais au montage ça allait à peu près en fait Mais une fois que j'ai importé la vidéo sur Youtube Je sais pas, le son n'était pas aussi clair Oui on va dire ça, aussi clair que sur mon ordinateur Enfin sur le logiciel de montage Et du coup en fait il y a certaines personnes qui m'ont dit que le son On ne m'entendait pas du tout etc Donc du coup j'ai trouvé que c'était quand même Vu le nombre de commentaires que j'ai eu Que c'était quand même beaucoup plus simple Pour vous et pour moi Directement d'enlever cette vidéo Et quand j'ai le temps d'en tourner une autre Donc une semaine après j'ai réussi à trouver un petit peu de temps Donc je tourne cette vidéo Alors Donc j'espère que la reprise du coup s'est bien passée Pour vos enfants, pour vous Que ce soit boulot, école etc Que tout va bien pour vous Que voilà cette nouvelle année vous avez plein de projets en tête Au niveau couture Que vos vacances se sont bien passées Pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances Ou d'être en vacances Voilà, que vous avez profité de vos amis De votre famille Du beau temps etc Etc Voilà Et donc ce que je voulais vous dire C'est qu'on nous sommes arrivés aux 1000 abonnés Donc merci beaucoup Je suis super contente Voilà ça me fait vraiment plaisir Donc du coup j'avais décidé Lors de la première vidéo qui a été passée De vous faire un petit De vous faire gagner un petit Un petit quelque chose Un petit lot surprise on va dire Quelque chose que donc je vais faire Donc je pense que ce sera une trousse Dans laquelle il y aura Des petits trucs Voilà Et du coup pour ça J'avais dit donc que c'était jusqu'au 21 septembre Pour pouvoir participer à ce concours Et si ça vous intéresse De participer au concours Donc De me laisser un petit commentaire En bas de la vidéo Voilà Pas besoin de m'écrire un roman Du coup juste être abonné A ma chaîne Et me laisser un petit commentaire Je mettrai Juste un j'aime ou un coeur A chaque commentaire Mais je ne vous répondrai pas Tout de suite En tout cas Et c'est aussi pour ça Que je ne mets que jusqu'au 21 Le concours Puisque du coup Ça me permettra Et à moi De pouvoir bien préparer Le tirage au sort Puisque du coup J'ai déjà eu des participations Sur la vidéo Qui a été supprimée Donc ce sont des participations Qui vont compter J'en ai pas eu non plus 15 Mais j'en ai eu quelques-unes Et du coup Voilà Ça va me permettre De pouvoir De pouvoir mettre Le nombre de participants Etc Pour le tirage au sort Vous entendez mon chien Qui descend Et qui vient nous voir C'est bon J'ai mon assistante Qui est derrière ma fille Puisque nous sommes samedi Qu'elle est avec moi Que papa travaille Donc nous sommes tous ensemble Et du coup Elle a voulu venir avec moi Pendant que je tournais Donc cette vidéo Donc elle est derrière Alors On va parler tout de suite Du premier modèle Alors il s'agit de la robe Burda Enfin du magazine Burda style De juillet 2019 Voilà Donc c'est une jolie robe longue Avec un volant Tout le long du haut Devant Et dos Et donc Cette robe Donc là vous avez Le petit schéma technique Qui est ici Voilà Et donc Elle va de la taille 36 à 44 Elle est de niveau 2 sur 4 Moi j'ai fait la taille 36 Et Au niveau du décalquage Des pièces de patron Vous n'avez que 4 pièces A décalquer Bien Bien Pensez à rajouter Les valeurs de couture Qui ne sont pas incluses Et ensuite Tout ce qui est la partie Bretelle Ceinture Et jupe Devant Et dos Vous avez les mesures Qui sont marquées En fait Juste en bas Juste ici Voilà Et donc Sur ces Rectangles là Les marges de couture Sont déjà incluses Et donc Elles sont de 1,5 Alors Au niveau réalisation C'est vrai que J'ai plus trop Enfin J'ai pas l'habitude Plutôt De coudre Des modèles Où en fait Vous n'avez que Des paragraphes Et où vous n'avez pas De Où il n'y a pas De schéma En fait De dessin Ou de schéma Etc Donc du coup Bah quelque part C'est pas plus mal Parce que du coup Ça m'a Voilà Il a fallu que je lise Plusieurs fois Etc Pour être bien sûr De comprendre Chaque étape Et voilà Après c'est plutôt Enfin je trouve que C'est plutôt bien expliqué Pour une fois J'ai tout compris Hein Donc c'est plutôt pas mal Vous avez des repères Qui sont mis en plus Quand vous décalquez Vos pièces de patron Vous avez des petits repères En fait à certains endroits Pour assembler les pièces Donc ça c'est C'est plutôt C'est plutôt très bien Donc c'est un modèle Qui est plutôt simple à réaliser C'est une robe Que je trouve très jolie Très féminine Vous avez Sandrine De SB Création Qui en a fait Une version très jolie Donc voilà Donc si vous la connaissez pas Ce qui m'étonnerait Mais enfin bon Voilà Donc elle fait plutôt Elle a fait une très jolie Version Alors moi j'avais Une petite appréhension Au niveau de cette robe C'est à dire que vous avez Le dos La partie dos Qui est élastiquée Et en fait C'est quelque chose Que j'avais jamais fait De mettre un élastique Mais que sur Vous savez pas un élastique Qui se rejoint Juste Juste le dos élastiqué Et du coup Je me suis dit Oh là là Est-ce que tu vas y arriver Et en fait C'est vraiment pas Ce qui m'a posé Le plus de Enfin ce qui m'a pris Le plus de temps Ce qui m'a pris Le plus de temps En fait C'est de faire Un ourlet propre Au niveau du volant Dos et devant Alors j'aurais pu faire Un ourlet Roulotté A la surjeteuve J'aurais pu Mais non En fait J'ai voulu faire Un double rentré A la machine à coudre Et du coup C'était très long Puisque ça part en arrondi Je vais vous montrer Et du coup C'est un petit peu plus long Alors ma première réalisation Puisque j'ai fait Deux versions De cette robe Donc la première C'est celle-ci Donc elle est sur Un fond orangé Voilà Avec des Comment dire Un motif Un petit peu floral Donc là vous avez La partie jupe C'est une robe longue Donc du coup C'est très long Oups Elle est très longue Voilà Le bas de la robe Hop Et donc vous avez Les bretelles Qui sont ici La partie donc Devant avec Comme je vous disais Le volant Et le corsage Vous avez des pinces poitrine Juste ici Voilà De chaque côté La partie dos Donc qui est élastiquée Comme je vous disais Voilà Au niveau de la taille De l'élastique J'ai pris Mes mesures Directement sur Moi J'ai pas pris La longueur En fait Indiquée Et du coup Je pense que Le fait De prendre Comment dire Parce que du coup Ça m'a fait Un petit peu moins D'élastique Que Que ce qui était marqué Sur le magazine Et du coup Je trouve qu'au niveau De l'emmanchure Bah ça me gêne un petit peu Du coup je pense Que j'ai un petit peu Trop raccourci l'élastique Et du coup Ça tire un peu A ce niveau là Enfin voilà Après c'est Je pense que Mais en même temps Je me dis Que si j'aurais pas Raccourci cet élastique Ça m'aurait pas Plaqué au niveau du dos Donc voilà Alors pour cette première version J'ai fait une petite bêtise C'est à dire que Les bretelles Moi j'ai tout cousu Voilà J'ai tout cousu Et je me suis pas Je sais pas pourquoi Je me suis pas posé La question En fait D'essayer la robe Avant de coudre En sandwich Les bretelles Ce qui fait qu'en fait Bah ma fille Est en train de se moquer Mais du coup Les bretelles C'était trop longue Donc j'ai plutôt De tout Redécoud C'est à dire Les bretelles Le volant devant Le volant dos Etc Bah en fait J'ai préféré faire Un petit Un petit Un petit pliage Des bretelles A l'arrière Comme ça Voilà Et du coup C'est un peu Bon Ça se voit pas beaucoup Ça change pas grand chose A l'arrière J'ai fait deux points En haut Ici Et en bas Voilà Et malgré ça En fait Plus je la porte Donc je l'ai porté Deux fois en 15 jours Donc je l'ai porté La première semaine Que j'ai repris le travail Je l'ai porté cette semaine Donc je l'ai lavé Et je l'ai porté cette semaine Et en fait Pareil photo Chauffe Puisqu'il fait encore chaud Donc du coup Je pense que ça va couper Deux trois fois Donc voilà Donc ce que je disais C'est que oui Voilà c'est quelque chose Donc je l'ai porté Deux fois en 15 jours Donc je l'ai porté Entre temps Entre les deux fois Et en fait Mon tissu se détend Donc au niveau des bretelles Ça se détend Ce qui fait que là Bah c'est encore Un petit peu Un petit peu long On voit mon soutien-gorge Sur le devant Ou alors on le voit derrière Si je remonte la robe Donc il va falloir Que j'enlève encore Quelques centimètres Au niveau que je découille Donc là Et que j'enlève Que je raccourcisse Un petit peu les bretelles Voilà Au niveau du montage Bah voilà Il est plutôt très bien fait Je trouve que les finitions Sont très jolies C'est à dire qu'en fait Ben voilà C'est vraiment pris en sandwich Donc les finitions A l'intérieur Sont très propres Donc là on voit juste La surpiqure Pour faire le Comment le Comment ça s'appelle Je ne sais plus Pour pouvoir insérer En fait l'élastique Tout le long Donc voilà C'est très propre Sur le côté devant C'est très propre aussi Et en fait Le côté où il y a Entre le volant Et le corsage Voilà la couture On ne voit rien du tout Donc c'est vraiment Très joli Au niveau du montage De la ceinture Donc vous avez Une ceinture Vous avez deux parties De ceinture Que vous assemblez ensemble Par les petits côtés Les deux Deux petits côtés Les deux autres petits côtés Vous laissez une petite Un petit Espace ouvert Pour pouvoir insérer Le Comment l'élastique Et une fois que l'élastique Est inséré Que vous l'avez cousu Etc Vous fermez Ou par des points invisibles A la main Ou comme moi A la machine à coudre Voilà Donc c'est une ceinture Donc c'est une bande Une bande de ceinture Qui s'assemble Directement A la surjeteuse Enfin moi j'ai surjeté Les bords Donc voilà C'est pas une finition C'est sûr que Le fait de replier Comment dire La partie couture On n'aurait pas vu Le point Enfin le côté surjeté Mais voilà Ça me choque pas Plus que ça Ça me gêne pas Au porté Donc Donc voilà Pour la partie Ceinture Et ensuite Vous avez donc Deux grands rectangles Que vous froncez Que vous assemblez A la ceinture Et puis après Vous avez la partie jupe Que vous assemblez De chaque côté Et vous faites Un ourlet en bas Donc au niveau Donc au niveau Donc au niveau de l'ourlet J'avais pris les mesures Sur moi directement Avant de couper Sur le niveau du tissu Puisqu'au niveau métrage Il me semble Que j'ai pris J'ai un doute Est-ce que j'ai pris Deux mètres Parce que je crois Qu'ils disent Deux mètres Soixante-dix Pour cette robe Non ils disent Deux mètres Quatre-vingt-dix Et je crois Que j'ai pris Deux mètres Soixante-dix Pour celle-là Je crois que c'est ça Il me semble Il me semble Que j'ai pris Deux mètres Soixante-dix Je ne suis plus Tout à fait sûre Mais enfin J'ai pris les mesures En fait du rectangle De la jupe Directement sur moi Ce qui fait Que j'ai diminué De quelques centimètres Puisque je la porte Avec des sandales Et pas avec des compensées Ou des chaussures À talons Et du coup En fait J'ai C'était juste juste Au niveau de l'ourlet Donc j'ai surjeté Ma jupe Et j'ai juste plié Pour faire en fait Un ourlet tout simple Et Quand je l'ai porté La première fois Je l'ai porté Avec des chaussures À paillettes Sur le dessus Et en fait Les paillettes Ont raclé Ma couture Enfin le surjet Et ce qui fait Qu'en fait Au niveau du Alors attendez Parce qu'il y a des endroits Ça se voit plus ou moins Surtout sur le devant Voilà Vous avez toute la couture Du surjet Qui en fait Se voit Donc voilà Ça me fait un peu Comme si j'avais une barbichette En bas de ma robe Donc c'est pas terrible Terrible quoi Voilà Donc il va falloir Que je trouve un petit Quelque chose Alors je me demandais Si je faisais un Juste si je repliais Comme ça Pour refaire un ourlet Ça enlève pas grand chose Mais bon Elle est pas déjà Elle est pas Donc je sais pas Il faut que je réfléchisse À la question On verra bien Pardon Pardon La semaine a été dure Donc voilà Qu'est-ce que je peux vous dire De plus Au niveau montage Elle est pas compliquée Moi je trouve que Les explications Sont très bien faites Les finitions J'aime beaucoup Comment c'est fait Voilà Niveau métrage de tissu Alors moi J'ai quand même réduit Un petit peu Voilà c'est ça Au niveau du Je voulais pas quelque chose De trop froncé Au niveau de la taille Puisque j'ai un petit peu De ventre Et que du coup Si je mets trop de matière À cet endroit là Ça me plaît pas beaucoup Donc du coup J'ai réduit en fait Au niveau du rectangle Je crois même pas Que je l'ai marqué dessus Je sais plus Alors le rectangle De la jupe Il est censé faire 1m3 Sur 1m3 Pour ma taille Moi j'ai fait Un petit peu moins Il me semble Que j'ai fait J'ai fait Moins d'un mètre Je sais pas Si j'ai pas fait 95 sur 70 Oh je sais plus Je sais plus Parce que du coup J'ai raccourci La longueur Et en même temps J'ai aussi raccourci La largeur Pour que ça me fasse Un peu moins de fronces Donc du coup Elle est un petit peu Moins froncée Mais je trouve Que ça me va Ça me va Voilà Je sais pas si Si vous voyez Au niveau de la Du tissu C'est un petit peu Enfin c'est pas Extrêmement froncé Mais du coup Ça me Ça me plaît Comme ça Voilà pour la version Numéro 1 Donc dans une viscose Des quartiers Des tissus A Montpellier Un joli motif Fleuris Sur un fond orange Je pense que vous avez La bonne couleur Voilà Donc j'aime plutôt Pas mal Alors ma deuxième version J'ai fait une petite modification Donc je vous montre Hop Ma deuxième version Donc elle est mouillée Donc c'est pas très agréable Mais c'est pas grave Alors j'ai fait deux modifications J'ai fait des bretelles Un petit peu moins larges Hop Mon centre est moche Alors je l'enlève Donc j'ai fait des bretelles Un petit peu moins larges Et en plus la modification C'est que sur un des deux côtés J'ai fait une fente Parce que voilà Je trouve que c'est quand même Plus pratique d'avoir une fente Quand on marche On a un petit peu plus d'aisance Puisque vu que j'ai raccourci En fait J'ai raccourci tout simplement La quantité de tissu Donc du coup Elle est moins ample Au niveau aussi du bas De la robe Et du coup Voilà je suis plus à l'aise Avec une fente sur le côté C'est plus pratique pour marcher Pour monter les escaliers Et quand on est en voiture Quand on monte en voiture J'ai pas besoin de me relever Pour bien remettre ma robe Je trouve qu'avec la fente C'est quand même un petit peu plus facile Je l'ai faite arriver Au niveau du genou Je l'ai faite Oui c'est ça Oh là là J'ai du mal à parler aujourd'hui Donc voilà Pareil C'est la même robe Vous avez la partie devant Avec le volant Ce mini-ourlet Qui m'a pris du temps aussi Voilà La partie dos Qui est élastiquée Ici Le tissu Alors je saurais pas vous dire Si c'est une viscose Ou autre Je ne sais pas C'était un fin de rouleau Au quartier des tissus Aussi à Montpellier Elle est légèrement plus Enfin le tissu est légèrement plus transparent Que l'autre Donc là c'est plus fluide Voilà Après je ne sais pas du tout ce que c'est Voilà c'était un fin de rouleau Que j'ai payé une misère Donc voilà Donc je ne perdais pas grand chose A tester quelque chose Avec ce tissu Il est noir Enfin sur fond noir Avec des fleurs Enfin des Des petites Des petits motifs Fleuraux Voilà Dans les tons blancs Bordeaux Voilà A choisir Je préfère porter celle-ci Plutôt que la première version Parce que je trouve que C'est plus léger Même si elle est plus sombre C'est plus agréable à porter Quand il fait chaud Voilà Après J'ai fait exactement pareil Au niveau de la ceinture Elastiquée Du coup j'ai pris les mêmes mesures Là et le dos Et du coup c'est vrai Qu'à ce niveau là Ça me tire un petit peu La robe Au niveau de Comme je vous disais Au niveau de la manchure L'avant Va du coup Un petit peu sur l'arrière Ça c'est pas grand grand chose Mais bon Voilà Après ça me C'est pas non plus Quelque chose qui est Extrêmement gênant Donc voilà Pour ce premier modèle La robe 104 Du magazine Burda Style Du mois de Juillet 2019 Voilà C'est un chouette modèle Enfin c'est un chouette Magazine Ça fait un moment que J'ai acheté plus de Burda Parce que voilà Les explications Sont pas toujours très simples C'est patron Sur les planches de patron C'est toujours un peu Compliqué à décalquer Enfin Voilà J'ai pas toujours Beaucoup beaucoup de temps Mais au final En tout cas Ce magazine là Je trouve qu'il a vraiment De très très jolis modèles Donc il va falloir Que je me penche Un petit peu plus dessus Parce qu'il y a des modèles Qui sont sympas Et du coup peut-être Que pour l'été prochain Il y aura des petites choses Qui vont Que je vais coudre De ce magazine là Je vous montre Mes deux versions portées Et ensuite on passe Au deuxième modèle Alors le deuxième modèle Que je vais vous présenter Il est tiré De La Maison Victor L'édition 4 juillet-août 2016 Donc ce magazine là Voilà Et c'est ce modèle De robe juste ici Donc c'est la robe Camilla Hop Qu'on en voit là Voilà Hop Donc c'est une robe Qui est très jolie Avec un joli Un joli Devant Cache-cœur Resserré Au niveau De la taille Et ensuite Deux fentes De chaque côté Hop Vous avez une photo Du dos Juste ici Là Hop Voilà Et vous avez Le schéma technique Que je vous montre Juste ici Donc là Vous avez La partie Devant Et la partie D'eau Qui est ici Voilà Alors au niveau Difficulté Elle est mis Difficulté 2 sur 4 Et elle va De la taille 34 à 56 Moi j'ai fait La taille 36 Au niveau Du métrage Du tissu C'est noté De la taille 34 à 40 2m70 De la taille 42 à 44 2m90 Et de la taille 46 à 56 3m15 Donc Ca prend un petit peu De tissu En même temps Pour une robe longue C'est un petit peu Normal Pour ma part J'ai utilisé 2m Je ne sais plus J'ai utilisé Un petit peu moins De 2m70 Parce qu'il m'en reste Un petit bout Et je crois Que j'avais pris Un petit peu moins Au niveau du métrage Pas grand chose Je vous avais pris Un petit peu moins Au niveau De la réalisation La maison Victor Comme à chaque fois C'est plutôt bien expliqué Vous avez le paragraphe Et le schéma Qui correspond Et en plus de ça Donc sur le C'est pas grave C'est en vrai Et en plus de ça Sur le schéma Vous avez à chaque fois L'étape que vous devez faire Qui est mise en couleur Donc ça c'est plutôt pas mal La seule difficulté Que j'ai rencontré C'est vraiment L'ourlet Parce qu'en fait La pièce Je vous montre Juste ici Au niveau de l'ourlet Hop Ça part en En biseau Et en fait Moi j'ai pas réussi A faire ce A faire l'ourlet Je sais pas C'était pas très joli Donc du coup Je me suis pas trop embêtée En fait j'ai fait un double rentré Enfin j'ai coupé J'ai fait un double rentré Alors la finition N'est pas jolie jolie Mais en même temps Je pense que J'ai pas Je pourrais Je pourrais faire quelque chose D'un petit peu plus propre Donc A voir Alors je vous montre Ma réalisation Donc je l'ai faite Dans une viscose bleu marine Du quartier des tissus A Montpellier Hop Alors j'ai fait une modification Au niveau des bretelles Aussi c'est ça que j'ai oublié de vous dire Je l'ai pas utilisé Les Comment J'ai fait une modification C'est à dire que les bretelles En fait j'ai utilisé le même tissu J'ai pas utilisé le ruban Donc c'est un petit peu plus épais Mais du coup Voilà Donc j'ai utilisé le même tissu Pour faire les bretelles Donc il a fallu que je modifie un petit peu le dos Parce que Bah forcément les bretelles Sont un petit peu plus large Que le Que le Que ce qui était prévu Ensuite Donc vous avez le devant Du corsage Donc qui est en cache-cœur Voilà J'ai pas mis de pression J'ai fait un point Simplement la machine à coudre Pour pouvoir que ça tienne un petit peu Voilà Le corsage est entièrement doublé Donc là vous avez la partie Intérieure Le dos pareil Vous avez C'est entièrement doublé Intérieur Enfin extérieur Intérieur Voilà Le corsage Donc qui est doublé Donc ça c'est plutôt pas mal Vous avez ensuite la partie Elastiquée sous poitrine Qui est ici Hop J'essaie de vous montrer Voilà Donc ça c'est Cette partie là Est élastiquée C'est cette finition Que j'aime Enfin je sais pas Ça me dérange un peu Bon après c'est pris Dans les marges de couture L'élastique Mais c'est vrai Que j'ai un peu galéré À coudre Je l'ai cousu Au point zigzag À la machine à coudre Mais je me dis Que j'aurais préféré En fait le faire Faire une pièce rapportée Au niveau de Comment de De la ceinture Comme sur la précédente robe Et insérer un élastique Mais bon Ça aurait été plus épais Là c'est vrai Que c'est un élastique Qui est fin Bon voilà Après d'extérieur On voit rien du tout Et quand je repasse Je mets les valeurs de couture Vers le Comme ça en fait Vers le bas Et du coup On voit pas On voit pas la couleur De l'élastique Et en même temps Personne revient À l'intérieur de ma robe Donc voilà Donc ça c'est pour La partie haut Et ensuite Vous avez la partie jupe Donc qui est très 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 longue Hop Je vais essayer De vous montrer ça Voilà Donc vous avez La partie robe Qui est très longue Enfin la partie jupe Voilà Avec une fente De chaque côté Juste ici Là Vous avez une fente là Et la même De l'autre côté Alors au niveau des fentes J'ai pas fait d'ourlet J'ai laissé le surger Et c'est là Et c'est là Où je pense Que je vais pouvoir Modifier Parce que Comme je vous disais Au niveau de l'ourlet J'ai pas du tout fait Ce qui était marqué Sur le patron Parce que j'ai pas Tout bien compris Donc du coup Bah ça fait pas très joli En fait à ce niveau là Donc je pense Que vous verrez bien C'est pas très beau Donc du coup Je pense que je vais Découdre en fait La partie ourlet Que j'ai fait ici Là Et je vais en fait Faire un petit ourlet Au niveau de la fente Donc ça fera comme ça Et ensuite je ferai Mon ourlet ici Ce qui fait que Bon là il y a un petit fil Mais ce qui fait que Ce sera quand même Plus propre je pense Voilà Donc il va falloir Que je modifie ça Au niveau du tissu Donc il vient du quartier Des tissus à Montpellier C'est une viscose Ça je crois que Je vous l'ai déjà dit J'aime beaucoup ce tissu J'aime beaucoup Les motifs Voilà Le fait que ce soit pas Tout fleuri partout Qu'il y ait vraiment Des grosses Des grosses Enfin des grosses fleurs À part certains endroits Donc je trouve que C'est un joli tissu Après Bah je suis pas super fan De la qualité du tissu Je vais vous mettre Je vous mettrai une photo Portée Où j'ai avec Où j'utilise en fait Enfin j'ai J'ai mon sac J'ai mon sac à main Donc sac à bandoulière Et voilà A force Je l'ai portée Une jour Enfin une après-midi Puisqu'on a fait une balade Du coup bah j'ai pas lâché Mon sac à main Et en fait Ça m'a abîmé le tissu Pourtant Voilà Enfin je veux dire C'est un sac à main normal Mais du coup En fait je sais pas Si vous verrez bien Mais mon tissu Est un petit peu abîmé En fait à ce niveau là C'est C'est un petit peu abîmé Et puis bon Je trouve que le tissu Bouloghe quand même pas mal Et la couleur Bah il est un petit peu plus terne Que quand je l'ai acheté En fait Donc voilà Je suis un petit peu déçue Par rapport à la qualité Après bon C'est une robe longue Je la porterai peut-être Deux, trois étés Et après Voilà C'est pas grave Je ferai autre chose Mais c'est vrai que bon Voilà Je suis un petit peu déçue Par rapport à la qualité du tissu Et il froisse énormément C'est à dire que J'ai beau le repasser Ça reste Il suffit que je le porte Ou si je le repasse Et que je ne mets pas Vraiment ma robe Comment Toute bien droite Bien droite Dans la penderie Il suffit qu'il y ait un autre Que quand je lince Quand je l'aime Parce que j'ai beaucoup de vêtements Et quand je le mets dans la penderie Si je n'ai pas l'espace Et que je l'insère comme ça Elle va se froisser Et du coup Le repassage Va servir à rien du tout Donc là Voilà Donc elle est un peu Enfin ça se froisse Extrêmement rapidement Voilà Après Donc comme je vous ai dit Au niveau des explications Je n'ai pas eu de difficultés Mise à part Donc pour l'ourlier Je la trouve assez simple à faire Je la trouve très féminine Je trouve qu'elle met bien en valeur Le corsage Mets bien en valeur Et voilà J'aime bien le dos Après c'est vrai Que je le porte Avec un soutien-gorge Croisé dans le dos Donc on voit un petit peu Mes bretelles C'est ce qui me gêne le plus Parce que Sans soutien-gorge Non Et un soutien-gorge Bandeau Non ça irait pas non plus Parce que du coup Au niveau du Du croisé devant On verrait en fait Le début du bandeau Donc Donc voilà C'est la seule chose Qui fait Enfin Que j'aime un petit peu moins Sur cette robe Mais en même temps Je la trouve tellement jolie Que bon C'est pas trop trop grave Non plus Voilà Donc pour cette jolie Petite robe longue Vous avez Ami de la laine Je crois que c'est ça De toute façon Je vais vous mettre Pardon Son compte Juste en bas Qui a fait une version Extrêmement Enfin super jolie Elle la porte super bien En même temps Elle est plus grande Donc c'est très joli Donc voilà Voilà pour cette Deuxième robe longue Enfin ce deuxième modèle De deuxième robe longue Maintenant Je suis pas sûre De refaire des robes longues Tout de suite Tout de suite Puisque voilà J'ai déjà Du coup Ça va me faire Trois modèles Enfin trois robes longues Différentes Voilà Après je porte Surtout Des robes courtes Donc Donc voilà Je pense pas Que je vais refaire Des robes longues Tout de suite Tout de suite Et puis en même temps L'été Est presque fini Donc je n'ai pas Forcément l'utilité Mais voilà Allez je vous montre Ce que ça donne portée Et on passe Au modèle suivant Alors le prochain modèle Que je vais vous présenter C'est un mixte En fait entre deux patrons Donc j'ai utilisé Le haut Du patron givre De Direndo Voilà J'ai utilisé La partie Débardeur La partie haute Débardeur Et j'ai ajouté La partie jupe Du patron Hop Zephyr Voilà Alors La robe givre Elle va du 34 au 46 Et elle est de difficulté 2 sur 5 Hop Voilà Voilà Et Zephyr Bah je ne sais pas Bah je ne sais pas Parce que j'ai plus que J'ai plus que la photocopie Donc du coup Je vous mettrai les tailles Directement Je vous l'écris En bas Comme d'habitude Alors Au niveau des explications Pour Comment Pour givre Pas de Pas de difficulté Particulière Puisque voilà C'est un patron Que j'ai déjà fait Qui est assez simple Puisque vous avez La pièce devant La pièce dos Ensuite vous avez La bande d'encolure Et Les deux bandes D'emmanchure Et pour Zephyr Bah c'était Assez simple aussi Puisque j'avais que La partie jupe Parce que j'ai pas fait Pas de ceinture Rien du tout J'ai fait quelque chose De très simple Donc ça a été Très rapide A la surjeteuse Donc ça a été Une cousette Relativement rapide Alors je vous montre Ma version Tout de suite Donc je l'ai faite Dans un jersey de coton Des quartiers des tissus A Montpellier Donc là vous avez La partie Bah givre Et ensuite J'ai coupé Au niveau de la taille Et j'ai inséré La jupe De Zephyr Voilà Donc tout assemblé A la surjeteuse Donc Très rapide Et j'ai fait Un ourlet A l'aiguille double Un double rentré Et un ourlet A l'aiguille double Donc je suis super fière Parce qu'il est vraiment Super bien fait Pour qu'une fois Il est propre et tout Je suis super contente Je vous montre L'intérieur Donc l'intérieur Donc vous avez Les coutures Tout a été fait A la surjeteuse Les coutures D'assemblage Etc Tout est fait A la surjeteuse Voilà Et donc le bas L'ourlet Comme je vous ai dit Un double rentré Alors c'est un modèle Que j'aime beaucoup Parce qu'en fait Il est bien resserré Au niveau Du haut Donc tout ce qui est Poitrine Ça marque bien la taille Et ensuite Ça part en évasé En fait au niveau De la taille La jupe Part en évasé Donc je trouve Que c'est quand même C'est quand même Un modèle sympa Et très joli Donc le jersey Je vous ai dit Il vient du quartier Des tissus A Montpellier Je crois que j'avais 1m50 de tissu De mémoire C'était en fait Un tissu Qui était déjà découpé Et puis qui était Posé dans un coin Donc du coup Voilà j'ai pris J'ai pris ce qu'il y avait Il a une bonne tenue Je trouve qu'il est Il est épais Mais pas trop non plus Donc pour les chaleurs Bah ça va Ça passe Et en plus Qu'est-ce que je voulais vous dire Il a une bonne tenue Pas trop épais Et puis bon Je le trouve super joli Voilà La seule chose C'est qu'au niveau de la jupe Je la trouve un poil courte C'est à dire que Bon après je porte la robe Avec des sandales Mais c'est vrai que Je la mettrais pas Avec des talons Puisque je trouve Qu'elle est un poil courte Voilà je l'ai coupé vraiment Comme c'était indiqué Au niveau du patron Je suis pas très très grande Et voilà ça m'arrive Au dessus du genou Alors je me dis Que pour quelqu'un Un petit peu plus grand Ça risque d'être Peut-être un peu just Après Après A voir Cette jupe c'est sûr Je vais en refaire une Juste la jupe de Zephyr Avec la ceinture Parce que j'ai beaucoup aimé Et j'ai un jersey de viscose Qui irait super bien avec Donc voilà Voilà pour cette version J'ai pas grand grand chose A vous dire de plus dessus Très rapide à réaliser J'ai pas rencontré de difficulté J'aime beaucoup Le jersey est de top qualité Même après le lavage Les couleurs ne partent pas Donc voilà Je suis super contente De cette robe Je vous montre Ce que ça donne porté Alors le Oui Le dernier modèle femme Que je vais vous présenter Je ne l'avais pas présenté Du coup j'avais oublié De vous le présenter Lors de la vidéo Que j'ai supprimée Donc bon C'est pas grave Et donc il s'agit De la robe Lucette Qui est tirée du livre Coudre le stretch De Marie Poisson Un livre Bah que je pense Que vous avez compris Que j'aime beaucoup Les modèles sont Plutôt sympas Pour le moment J'ai cousu que le Lucette Mais j'aime beaucoup Et je pense M'en faire M'en faire Une autre robe Avec un mix De plusieurs patrons Alors Donc le cache-cœur Lucette Donc le voilà Pour ma part J'ai fait la version Qui est ici Avec les manches courtes Le col en Bah le col cache-cœur La ceinture Et le bas froncé Et donc que j'ai rallongé Pour faire une robe J'ai pas du tout Regardé les explications Puisque bon Voilà c'est ma Troisième version Donc du coup C'est parti tout seul A la machine à coudes On va dire Donc voilà J'ai fait comme j'ai fait Sur mes autres versions C'est à dire que j'ai Utilisé un tissu contrastant Pour la bande La bande d'encolure Et la ceinture Voilà je trouvais Que c'était plus Que ça faisait plus joli Donc voilà Alors je vous montre Ma réalisation Donc je l'ai fait Dans un tissu Scossi Qui vient de Tissus du monde Il y avait une belle promo En début d'été Donc du coup J'ai Du coup J'ai Comment J'en ai profité Donc j'ai pris Un mètre de tissu Et j'ai réussi A faire une robe dedans Donc là vous avez La partie cache-cœur Qui est ici Donc avec le tissu contrastant Qui est aussi du jersey De coton Que j'ai eu aussi Au tissu du monde Et j'aime beaucoup Ce jersey Voilà Avec ses rayures Et ses grosses roses Je le trouve Je le trouve très joli Voilà Et la ceinture Pareil Comme je vous disais J'ai utilisé Un tissu contrastant Donc voilà Je trouve que ça fait Très joli J'aime beaucoup cette robe La qualité du tissu Alors il est plus fin Que la robe Que je vous ai présenté Juste avant Mais voilà Il a quand même Une bonne tenue Et au niveau Des lavages Ça fait plusieurs fois Que je la lave Ça n'a pas bougé Les couleurs des roses Restent Bien roses Et voilà Donc je suis Vraiment satisfaite De ce tissu Alors au niveau Réalisation Bah j'ai pas J'ai juste un petit peu Gaffe Enfin J'ai fait une petite bêtise Au niveau des plis En fait C'est à dire que celui-là On le voit bien Mais alors celui-là Je pense que j'ai un peu Un peu tiré Lors de l'assemblage Donc c'est pas terrible Mais bon c'est pas grave Le cache-coeur me tient Quand même Ça baille pas Donc je me dis Que c'est le principal Je l'ai entièrement monté A la surjeteuse Et en plus J'ai fait Une Hop Je vais vous montrer Donc il est assemblé Tout à la surjeteuse Et pour les épaules J'ai renforcé Avec un point A la machine à coudre Un point triple De la machine à coudre Voilà pour les épaules Et je crois que c'est tout Et en bas J'ai fait un ourlet Hop J'ai fait un simple rentré Donc j'ai surjeté mon tissu J'ai replié sur lui-même Et ensuite J'ai fait une Comment Un ourlet A l'aiguille double Voilà Donc je trouve que là aussi Il est bien fait Je suis assez fière de moi Pour ce coup Pour le coup Là je suis Plutôt contente Du résultat Des fois c'est un peu Bof bof L'aiguille double Et là c'est vraiment top Voilà Donc un patron Que j'aime beaucoup C'est la troisième version Que je couds En peu de temps Mais voilà Je trouve que ce cache-cœur Est très joli Ça me va bien Après j'ai pas testé D'autres D'autres robes Cache-cœur en jersey Je sais qu'il y a la Aldaya de Pauline Alice Peut-être qu'un jour Je passerai le cap Je ne sais pas Mais en tout cas Pour moi C'est un patron Qui me plaît Et je trouve qu'il me va Donc j'aime beaucoup Voilà Je vous montre Ce que ça donne porté Voilà pour la partie Couture pour femme Maintenant on va passer A la partie Couture enfant Alors Comme je vous l'ai dit Précédemment Maintenant pour ma fille C'est à dire Que je ne coupe plus Quand je vois des modèles Enfants Qui me plaisent Je ne les coupe plus C'est à dire que J'attends que ce soit Elle qui me demande Ou je lui propose Mais j'attends Qu'elle en ait envie Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait Je lui avais cousu Pas mal de petites choses Et qu'en fait Elle les portait Pas forcément Du coup ça reste Dans son armoire Et je ne vois pas Vraiment l'intérêt D'avoir des vêtements Qui attendent Dans l'armoire Donc voilà Donc elle m'a demandé En début d'été Parce qu'en fait Vu qu'il y avait des promotions Sur le site De Tissus du Monde Je lui en ai parlé Et je lui ai montré Certains tissus Et elle m'a dit Qu'elle aimerait bien Avoir des chemises de nuit Donc on a cherché Un patron Qui pouvait correspondre Aux chemises de nuit Parce qu'elle avait Une idée bien précise Elle voulait Que ce soit fait Dans un tissu extensible Et avec des bretelles Pas en t-shirt Donc on a cherché Et finalement On s'est mis d'accord Elle a trouvé le modèle Qui lui plaisait Donc il est tiré du magazine La Maison Victor Mars-Avril 2019 Voilà Et du coup Il s'agit en fait Du Marcel Ben ou Bent Je ne sais pas trop Qui est ici Voilà Qui est en difficulté Une sur quatre Elle a beaucoup aimé En fait le dos Le dos nageur Du coup Il va de la taille 92 à 176 Donc ça laisse quand même Un beau panel de taille Donc c'est plutôt pas mal C'est aussi bien fille Que petit garçon Et pour ma part Je lui ai fait La taille 128 Alors pour réussir A faire la partie Chemise de nuit J'ai simplement fait Trallonger Pour un modèle De 20 cm Et l'autre 23 cm Voilà Au niveau des pièces Il n'y a pas grand chose A décalquer Vous avez la pièce devant La pièce d'eau A décalquer Et puis ensuite Pour tout ce qui est La bande d'encolure Et les bandes d'emmanchure Alors eux Il marque Qu'il faut du biais Extensible Moi je n'ai pas utilisé ça Je l'ai fait Dans du bord-coute Voilà Au niveau d'explication C'est très simple Vous assemblez Les deux pièces ensemble Vous mettez La bande d'encolure Et les bandes d'emmanchure Vous faites l'ourlet Et c'est terminé C'est vraiment extrêmement rapide Je lui ai fait les deux En très peu de temps Alors je vous montre La première version Que je lui ai faite Donc c'est Celle-ci Hop 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 Voilà C'est sa préférée Donc c'est Hop Je vais vous lire Sur moi Alors C'est fait dans un jersey Pareil Tissus du monde Un jersey rayé Alors après Je suis un peu déçue Parce que je l'ai lavé En même temps Que d'autres tissus Et en fait Ça a un petit peu Déteint Alors je suis pas sûre Que ça se voie Beaucoup Beaucoup Mais il y a des tâches À certains endroits Où ça déteint Bon C'est léger Après voilà Ça reste Ça reste une chemise de nuit Donc c'est pas très très grave Mais bon J'ai un petit peu Cafouillé Au niveau du montage De l'encolure Je pense que vous le verrez bien Elle se tient pas bien Droite comme ça Elle est un peu Ça robique un peu Mais bon c'est pas bien Là aussi C'est pour une chemise de nuit Donc c'est pas bien gênant J'ai utilisé un borcote contrastant Il est un petit peu blanc Et cru C'était pour rappeler La petite bande blanche Qui est là Voilà Je me suis embêtée Même pour une chemise de nuit À faire des raccords Et je suis plutôt contente De moi Ce côté là Est plutôt bien fait L'autre Il y a un tout petit 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 décalage Mais voilà C'est vraiment Vraiment léger C'est histoire de chicoter Et le bas J'ai fait un ourlet À la surjeteuse Mais qui ne tient pas Puisque je l'ai pas fixé Enfin j'ai pas fait un point Donc du coup Ça a tendance à robiquer Donc il va falloir que je fasse Quand même un petit point Pour que ça tienne Que ça tienne Voilà pour la première version Donc vraiment pas compliqué On assemble les épaules Les côtés On finit avec les bandes En collure Et en manchure On fait l'ourlet en bas Et l'affaire est dans le sac Et vous avez une chemise de nuit Ou un débardeur Et un enfant heureux Voilà Alors ensuite du coup Il y avait le deuxième tissu Donc je lui ai fait Dans une version jaune Avec des petites fleurs blanches Et du bord-côte à paillettes Je sais pas si vous verrez les paillettes Mais il est plein de paillettes Et ce bord-côte là Est un petit peu plus épais Que l'autre Voilà Donc la même chose Sauf que celle-là Je l'ai fait un petit peu plus courte Je l'ai fait De 20 cm Et l'autre de 23 cm Voilà La même chose L'ourlet ne tient pas Je ne l'ai pas encore Bien bien fixé Donc il est Fait à la surjeteuse Parce que c'est quand même Beaucoup plus rapide Et il faudra juste Que je fasse un petit point Un petit point Voilà Là je n'ai pas fait de raccord J'avoue Je ne me suis pas trop embêtée Donc voilà Au niveau tissu Je n'ai pas utilisé Grand grand chose Je ne sais plus Si j'avais 1 mètre Ou 50 cm de tissu De toute façon Il m'en reste encore Donc Mais voilà Ça mange pas beaucoup de tissu Et je trouve que c'est plutôt Que c'est plutôt pas mal Et peut-être que je lui en ferai Des versions Des bardeurs En fait Pour qu'elle lui mette Avec un short Ou une jupe Voilà C'est le genre de t-shirt Qu'on met Sans trop se prendre la tête Et c'est plutôt pas mal Voilà pour les Donc les deux versions Hop Je vous montre ça comme ça Parce que je n'ai plus de cintre Donc voilà Pour les deux versions De chemise de nuit Pour ma fille Alors vous ne les verrez pas porter Puisqu'elle ne veut pas Pour le moment Elle ne veut pas faire de photos Enfin de Elle ne veut pas Elle n'a pas envie D'essayer à chaque fois Et de faire des photos Donc je ne la force pas Ce n'est pas grave Mais croyez-moi Ça lui va bien Voilà pour ce modèle là Ensuite Alors le dernier patron Que je vais vous parler Pour cet épisode de podcast Il s'agit d'un pantalon Que j'ai fait pour ma fille Donc c'est le pantalon Lulu Qui est tiré Pardon De ce magazine Donc la maison Victor Mai-Juin 2017 Voilà C'est un magazine Que je vous ai déjà présenté Parce qu'il y a ma robe chouchou Mais là j'ai cousu pour ma fille Alors j'ai choisi Enfin elle a choisi Le modèle Lulu Le petit pantalon Lulu Un pantalon simple Facile à faire Dans un tissu fluide Voilà Qui est en difficulté Une sur quatre Qui va de la taille 92 à 152 Je lui ai fait la taille 128 Alors après j'aurais pu Faire la taille 128 Au niveau de De la taille Mais rallongée un peu Puisque quand elle l'a essayé Une fois que j'avais terminé En fait parce qu'il y a Un ourlet un peu Un peu rabattu Là je ne sais pas si vous verrez A ce niveau là Juste ici J'espère que ce ne sera pas trop flou Du coup en fait Ça ne lui allait pas du tout Ça faisait un pantalon On voyait que ça n'allait pas Que c'était trop court Ça n'allait pas Donc du coup J'ai enlevé cette La couture que j'avais fait J'ai simplement surjeté Mon tissu au bord Et j'ai juste fait Un simple rentrée Et là c'est pile poil Voilà Alors un petit pantalon Très simple Pas beaucoup de pièces Vous avez La pièce de vent La pièce d'eau La poche Enfin les poches Et la ceinture Donc voilà Pas grand chose Pardon Au niveau de la poche Le montage est plutôt astucieux Parce que la poche Est en une seule pièce Donc vous n'avez pas Un fond de poche Etc Non là la poche Est en une seule pièce C'est un jeu de pliège à faire Qui est très bien expliqué Donc ça il n'y a pas de soucis Au niveau du tissu En fait elle avait flashé Quand j'avais fait un pantalon A ma collègue Un pantalon fèse Que j'ai publié Donc sur Instagram Et elle avait flashé Sur le tissu Du coup j'étais retournée A Toto Tissus Pour lui prendre Pour reprendre un coupon Du tissu Après Après utilisation On va dire ça comme ça La qualité du tissu N'est pas au rendez-vous Clairement Je suis déçue Même si j'ai payé 18 euros Les 3 mètres Voilà J'avoue Je suis déçue De la qualité du tissu Donc je pense Que je referai ce modèle Mais dans un autre Dans un autre tissu Enfin un tissu fluide Mais quand même Un petit peu plus épais Parce que celui-là Il est très très fin Donc le voilà Le petit pantalon Donc là vous avez La partie devant Avec la ceinture Hop Voilà Donc vous avez l'élastique Qui vient à peu près Jusqu'ici Après j'ai cousu Directement Le tissu Pour que ça fasse Plus joli Vous avez la partie Arrière Qui est donc Elastiquée Voilà Vous avez Les poches De devant Qui sont ici Voilà Vous avez des petites pinces Sur le devant De chaque côté Juste ici Et ici Et ensuite Ce que je vous disais C'est que la partie en bas J'ai juste fait Un bourgé tout simple C'est à dire que J'ai surjeté Mon tissu Je l'ai replié Et j'ai piqué Tout autour Voilà Rien de bien compliqué C'est un petit pantalon Tout simple Après comme je vous disais Il est fragile Il est légèrement transparent Mais bon Il est assez fragile Plus je le lave Et plus je me rends compte Qu'à chaque fois Il y a des nouveaux trucs Voilà Malgré le fait Que j'ai utilisé Des aiguilles adaptées Pour tissu Tissu fin Fragile Et tout ça En fait J'ai des endroits Où quand ça a piqué Ça a tiré le fil Et il y a un endroit Où il y a eu Un petit accrochage Alors je ne sais pas A quel moment Mais du coup Ça me l'affiche Sur Sur tout le long Donc Donc voilà Je suis un peu Un peu mitigée D'autant plus Que du coup Sur les 3 mètres Donc ce qu'il me reste En fait Du coupon de 3 mètres J'ai prévu De me faire Un pantalon fesse Donc Alors autant Pour ma fille C'est gênant Oui parce que Bon voilà La qualité Est pas top top Mais en même temps Je me dis Elle va le porter Qu'un été Après ça lui ira plus Autant moi Je n'ai pas prévu De grandir L'été prochain Donc voilà J'aurais bien aimé Que mon pantalon Dure dans le temps Enfin bon On va voir On verra Soyons pas Mauvaise langue On verra En tout cas Pour ce modèle Bah écoutez Elle l'aime bien Elle le porte Elle le porte Donc je suis déjà Super contente Il reste pas dans son armoire Donc ça c'est cool Après Après voilà Avec un petit t-shirt blanc Ou un t-shirt Un t-shirt noir Je trouve que Ça lui va plutôt pas mal Voilà Petite cousette Simple Bien expliqué Comme je vous dis Le montage des poches J'ai trouvé ça vraiment 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 bien expliqué Puisque voilà C'est juste une histoire De pliage Et de Enfin j'ai trouvé Que c'était vraiment bien Je vais vous montrer Sur l'envers Je me dépêche un peu J'ai la luminosité Qui tombe Du coup c'est pas tip top Donc voilà Donc vous avez les poches Qui sont ici Et en fait Il suffit simplement Il n'y a pas de couture là C'est plié Et c'est pris en sandwich Au niveau de la ceinture Et au niveau du côté Et ensuite on fait Une petite surpiqure là Pour que la poche Tienne bien en place Vers l'intérieur Donc voilà Rien de bien sorcier Et voilà Donc une petite Petite cousette Enfin en fait Je ne lui fais que des cousettes Pardon Simple mais efficace On va dire ça comme ça Voilà Donc c'était la dernière réalisation Que j'avais à vous montrer Et donc on va en venir A mes futurs projets Alors peut-être que ça changera Peut-être qu'il y en aura d'autres Peut-être que Mais en tout cas Voilà je vais vous dire A peu près ce que j'ai en tête On verra si je l'ai fait Pour le mois de septembre Ou si ce sera septembre-octobre Vu que je retravaille A temps plein Du coup j'ai un petit peu Moins de temps Pour coudant Donc on verra Alors le premier Que j'aimerais bien réaliser C'est le pantalon fèse Donc de la Miline Victor De Mai-Juin 2018 Dans laquelle j'avais déjà cousu La robe Genova Et J'ai déjà fait un pantalon fèse aussi Donc le pantalon fèse C'est celui-ci Un petit pantalon tout simple Elastiqué à l'arrière Avec une ceinture sur le devant Donc un pantalon fèse Dans le même tissu Que ma fille Ensuite j'aimerais bien me faire La robe Bella Qui est tirée du magazine Aussi La maison Victor Oui j'aime beaucoup leur patron Mai-Juin 2019 Donc la robe Bella C'est le robe qui est ici Juste ici Voilà Toujours Magazine La maison Victor J'aimerais bien me réaliser Ce qu'aussi Un modèle Du magazine De juillet-août 2019 C'est le top Capri Qui est juste ici Qu'on a pas mal vu Pour ma part Je ne le ferai pas En recto verso Puisqu'en fait Le tissu Que j'ai sélectionné La chute de tissu Qui me restait Est trop fleuri Trop haut Du coup ça n'ira pas En recto verso Donc je vais juste Faire une part monture Unie Et ça ira très bien Parce que je sais Que de toute façon Même si je fais Tout le Comment dire Toute la double On va dire En unie Je le retournerai jamais Je le sais clairement Donc je préfère Ne pas gaspiller du tissu Faire juste une part monture Et voilà Ensuite Bon ensuite c'est tout C'est tout Non bah non C'est pas tout J'aimerais bien Comme je vous ai dit Me coudre une jupe Du patron Zephyr Donc juste la jupe Voilà Et ensuite J'aurais bien aimé aussi Bidouiller entre plusieurs patrons Du livre Coudre le stretch De Marie Poisson Voilà J'ai un super tissu Bleu marine Avec des fleurs Des petites fleurs Et donc je me vois bien Une petite robe là-dedans Donc voilà Affaire à suivre Voilà On arrive donc A la fin De cet épisode De podcast Qui aura été Extrêmement compliqué Pour moi A tourner Parce que mon appareil photo A chauffer J'ai plus de batterie Il y a un moment Mon micro s'est coupé aussi Donc du coup J'ai fallu que je retourne Ca a été vraiment Un épisode compliqué Du coup Pour moi A tourner Donc voilà J'espère que la luminosité Pour le coup Ca ira Puisque ça m'a pris du temps De tourner cet épisode Enfin On verra bien J'espère que ça ira N'oubliez pas Petit concours Donc N'hésitez pas A laisser un commentaire Voilà Je ferai Le tirage au sort Le 21 Voilà Et puis Ben Je sais tout Oui J'ai rien oublié Donc je vous souhaite Un excellent Fin de week-end Si vous êtes En week-end Bonne semaine Voilà J'espère que Tout ira bien pour vous Passez un excellent Mois de septembre Et puis je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada